bonjour à tous cette vidéo s'adresse à nos amis développeurs si vous avez fait le choix de ce métier vous avez choisi le métier le plus prisé de 2019 et je vais en parler dans une deuxième vidéo alors j'ai travaillé de nombreuses années dans une agence de com et c'est vrai que lors de réalisation par exemple de sites web responsifs on avait vraiment énormément d'échanges entre le développeur et moi donc le graphiste j'envoyais des maquettes ça revenait etc et je me suis dit vraiment c'est c'est vraiment une perte de temps de faire autant d'échanges ça serait vraiment pratique que le développeur sache utiliser un outil par exemple photoshop pour créer des maquettes graphiques pourquoi alors première bonne raison c'est parce que créer des maquettes ça vous permet d'avoir une vision très très claire de votre site et ça vous permet surtout en tant que développeur d'anticiper les erreurs de développement et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de modifier une maquette alors qu'on a un retour client plutôt que de devoir modifier un site qui est déjà programmé donc outre le temps que vous gagnez à savoir maîtriser cet outil avoir donc les visions vraiment beaucoup plus clair de ce que vous faites ça facilite les échanges entre vous et le client entre vous et vos supérieurs par exemple et c'est une bonne manière de montrer l'avancée de vos projets autre chose si le graphisme n'est pas disponible et que vous avez besoin d'un bout d'un bouton d'une bannière etc c'est beaucoup plus rapide de savoir gérer la création de donc de ces éléments là si vous êtes développeur indépendant là le fait de savoir travailler et créer des maquettes c'est indispensable pour vous pour communiquer pour vous faire connaître pour développer vos clients etc voilà j'ai mis donc un lien dans la vidéo d'un échange chez google entre un développeur et un graphiste c'est vraiment très 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 intéressant donc l'intersection de deux mondes complètement différentes et c'est vrai que la bonne entente entre le graphiste et le développeur et le développeur oui c'est indispensable au bon fonctionnement du produit donc voilà bon courage à vous bonne collaboration n'oubliez pas donc d'échanger et de communiquer dans le respect le plus total et n'oubliez pas de vous former encore et encore une bonne année à vous m'aider et Sous-titrage Société Radio-Canada